... Tous mes honneurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à madame la chef de cabinet, de monsieur le ministre secrétaire général à la présidence de la République. Madame la chef de cabinet, du ministère du Travail et de la fonction publique, cela est dédié à l'introduction de cette anopédie. Tous mes honneurs à vous, mesdames. Aujourd'hui, 10 ans, 11 mois et 15 jours, au service de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Malik Sanko, jusque-là directeur général, va passer le témoin au directeur général entrant M. Bakarou Silla. Cette cérémonie solennelle de passation de témoins va se dérouler ainsi qu'il suit, avec la permission de M. le ministre secrétaire général du gouvernement. Nous allons enregistrer tout à l'heure l'intervention brève du Conseil d'administration qui sera délivrée par M. le vice-président du Conseil d'administration, M. Abdoulaye Kamara. Suivrons ensuite l'allocution de circonstances de M. le ministre secrétaire général du gouvernement. Il sera suivi par le message de M. le directeur général sortant et celui du directeur général entrant. Et naturellement, après ces différentes interventions, il sera procédé, sous l'autorité de M. le ministre secrétaire général du gouvernement, à l'installation solennelle de M. le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. M. le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez que j'invite M. le vice-président du Conseil d'administration pour le message de cet organe de décision de la Caisse. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais intervenir au nom du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Messieurs le ministre secrétaire général de la France et de la République, Messieurs le ministre du Travail et de la France, Mesdames et Messieurs, Les représentants du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Les chefs du département de la Caisse nationale de sécurité sociale, Messieurs les cadres, toutes catégories confondues, Au nom de la présidente du Conseil d'administration, Mme Hayahouma Traoré, Empêchez d'être présente à tes jours, Et au nom de l'ensemble des membres du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, J'adresse mes sincères félicitations Au directeur général Sontat, M. Malik Sankon, Pour le travail accompli Durant toutes ces années. Pour rappel, Depuis son arrivée en 2011, Notre institution a connu une véritable progression. Nous pouvons citer quelques exemples. La révalorisation des prestations sociales, L'informatisation des services, Et l'arrôlement biométrique des assurés sociaux. Le développement des compétences plus personnelles Par des formations à l'interne et à l'extérieur du pays Dans les institutions spéciales d'Asia. L'amélioration de la qualité des soins À travers la construction d'un centre de Dianosia. La construction de l'hôtel réuniné à Vauquie. La réhabilitation des agences à l'intérieur du pays Et la création des agences à proximité à Conakry. En plus de toutes ces réformes, La Caisse nationale de sécurité sociale A repris sa place Au sein de l'éditeur africain Des professionnels Dont elle est membre fondatrice. Également, elle occupe une place de plus en plus importante Au sein de l'association internationale de sécurité sociale Dont le directeur général et membre du P.O. Nous profitons de cette occasion solennelle Pour souhaiter la bienvenue Au niveau directeur, Tout en l'encourageant A consolider les acquis déjà accomplis Et à oeuvrer à l'instar des autres organismes de sécurité sociale De la solution Pour l'autonomie effective De la Caisse nationale de sécurité sociale Qui est une condition Sinaquanon en vue De son ressort Au bénéfice Exclusif des travailleurs Pour terminer Le Conseil d'administration Oeuvrera Sans relâche Dans l'accompagnement De ses activités Je vous remercie Merci monsieur le vice-président Du Conseil d'administration Permettez mesdames et messieurs Une passion à la parole A monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement Pour son allocution de circonstances Je vous remercie Monsieur le ministre de la fonction publique Et du travail Mesdames et messieurs Le personnel de la Caisse nationale De sécurité sociale Mesdames et messieurs Chers invités La cérémonie qui nous réunit ce jour 15 décembre 2021 Dans cette salle Relative à la passation de services Entre monsieur Malik Sankon Précédemment Directeur général De la Caisse nationale de sécurité sociale Sortant Et monsieur Bakary Sillat Et monsieur Bakary Sillat Directeur général Entrant Suivant Le décret Du 14 décembre 2021 De son excellence de son excellence Le colonel Mamadi Doumbouya Président de la transition Président du CNRD Chef de l'Etat Chef suprême des armées Monsieur le directeur général Monsieur le directeur général Sortant Depuis plusieurs années Que vous dirigez Les destinées de cette direction Grâce à votre leadership Et votre capacité managériale Plusieurs chantiers Plusieurs chantiers de réformes Ont été initiés Et à cette solennelle occasion Je voudrais vous remercier Au nom de son excellence Le colonel Mamadi Doumbouya Et au nom de monsieur Mon maître Béhoudi Pour tout le service rendu A la nation Aussi de vous dire Que vous n'avez pas démérité Mais le principe De mobilité Et de mise Au sein de notre administration Publique Monsieur le directeur général Entrant En vous donnant A cette prestigieuse fonction Autrement stratégique Son excellence Monsieur Le colonel Mamadi Doumbouya A fondé son choix Sur les critères bien vitalis Votre capital d'expérience Entre autres Mais également Votre formation académique Vos capacités techniques Et managériales Et votre loyauté Il vous a choisi aussi Parce qu'il a voulu joindre L'acte à la parole Ayant toujours à l'esprit Que la refondation De notre administration Publique N'est ni un slogan Ni un vain mot Mais c'est l'expression D'une vision D'une volonté politique Fortement affirmée Et appliquée Et il mérite naturellement D'être félicité Vous comprendrez Monsieur le directeur général Entrant Que les défis A reléver Sont énormes En effet Vous prenez la tête De cette Direction générale Stratégique Dans un contexte Où le pays Est résolument Engagé A l'amélioration Des conditions de vie Des travailleurs En activité Et ceux Ayant fait valoir Leur droit A la retraite Afin Qu'ils bénéficient D'une meilleure fin De retraite Tout ne veut Vous accompagne Dans l'accomplissement De votre noble Et exaltante mission En vertu Des pouvoirs Qui me sont Conférés Au nom De son excellence Le président De la transition Le colonel Mamadi Mouya Président du CNRD Chef de l'Etat Chef suprême Des armées Et au nom De monsieur Le premier ministre Chef du gouvernement Monsieur Mohamed Mouyaoudi Je déclare Officiellement Installé Dans ses nouvelles fonctions Monsieur Bakary Siddha Fonction De directeur général De la caisse nationale De la caisse nationale Monsieur le ministre Secrétaire général De le gouvernement Permettez à présent Que nous passions La parole A monsieur Le directeur Sortant Monsieur Malik Tanton Pour son message Je vous remercie Je vous remercie Vous donnez Le téléphone Merci Le téléphone De la caisse Le téléphone Je vous remercie Le téléphone Et le téléphone c'est bon on va déposer ça là où c'est son embrassé là mon téléphone s'était planté la photo allez donc on va prendre à partir de là c'est bon avant d'entamer mon discours avec une idée je voudrais inviter ici présent et représentant du gouvernement du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale les sages de la base à diner afin d'observer une minute de prière à la mémoire de son camarade ils ne sont plus là aujourd'hui mais qui ont participé à l'édification des institutions que nous voulons booster davantage s'il vous plaît s'il vous plaît et qui ont été dans la vie et qui ont été en train de se faire et qui ont été dans la vie et qui ont été dans la vie et qui ont été dans la vie de sécurité sociale avec beaucoup de vulnéité je vous demande si par méga s'il vous plaît 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 madame la présidente du passé d'administration mesdames et messieurs les administrateurs monsieur le directeur général en train de la CNSS monsieur le directeur général adjoint de la CNSS mesdames et messieurs des cadres de l'administration en général et de la CNSS en particulier. Mesdames et Messieurs, Depuis que j'ai répondu à la paix de la Nation en me mettant au service de l'administration, il m'a été donné à plusieurs occasions d'apporter ma contribution à l'édification de notre pays dans des domaines divers et variés. Je remercie donc à Dieu, l'unique Maître du Temple, pour le souffle qu'il m'a donné et la santé pour l'exercice, de ses nobles missions. J'explique ma gratitude à mes parents, ma tendre boue, ma famille, mes amis, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à mon affirmation dans le parcours administratif dont je trouve aujourd'hui une page comme à toutes occasions. Messieurs les ministres, le secrétaire général de la présidence, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la CNSS, Travailleuses et travailleurs de la CNSS, La Caisse nationale de sécurité sociale restera une étape parmi les plus importantes de ma mission de commis de l'État. Nous avons ensemble oeuvré pour l'avènement d'une sécurité sociale au service des assurés dont nous avons placé la satisfaction au centre de toutes nos initiatives. Le rêve d'une institution capable d'atteigner le choc des risques sociaux s'est matérialisé dans les actions accomplies au niveau structurel et opérationnel suivant les exigences d'une méthode de gestion axée sur le résultat initié dès 2012. Par le biais de cette méthode, nous avons doté la CNSS d'un document de planification stratégique couvrant tous nos domaines d'activité soutenus par les manières de procédures administratives, financières et comptables. La mise en œuvre du plan stratégique a permis l'augmentation des ressources de la CNSS, l'amélioration des prestations sociales, l'informatisation des services, la construction de l'auteur de l'Union Inès de Bocquet, l'identification biométrique des assurés, la modernisation des agences et antennes, la création des agences de proximité à Colapie, la création d'une direction de prévention et d'action sanitaire et sociale, l'organisation du Congrès africain sur la santé et sécurité dans les mines de carrière, la modernisation du mode de paiement des pensions par le biais de la téléphonie mobile, le maintien de la participation de la CNSS dans les acteurs de la NCA Banque Guinée, la réalisation, enfin, du centre de diagnostic doté d'équipements modernes parmi lesquels on peut citer un laboratoire d'analyse biomédicale, une radio numérique, un scanner, un appareil de monographie, une IRM et un groupe de catégorisme catégorique. Tous ces accomplissements sont à mettre à l'acte du personnel de la CNSS auquel j'exprime toute ma récolisation. Une administration ne vaut que ce que valent les hommes et les femmes qui l'animent. Le renforcement des capacités du personnel demeure la plus grande fierté à la terre de la CNSS. Avec moins de 10 cadres spécialisés en gestion d'organismes de sécurité sociale en 2010, la CNSS compte aujourd'hui une soixantaine de travailleuses et travailleurs diplômés d'écoles spécialisées de la sécurité sociale. Messieurs les directeurs, vous prenez en charge aujourd'hui une institution qui nourrit beaucoup d'ambitions pour le bien-être des assurés de l'attente légitime et mesurée à sa juste manière. Vous disposez d'un personnel compétent, assidu, ponctuel et avec lequel tous les défis peuvent être rélevés avec le soutien du Conseil d'administration. Messieurs les vice-présidents du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, Comme toute oeuvre humaine, celle accomplie à la CNSS au cours des dernières années, ne saurait être totalement parfait. Malgré la réussite, enregistrée à même d'endroits d'autres chantiers méritent d'être signalés, dont entre autres, l'adoption du nouveau Code de sécurité sociale, l'augmentation des patients, la mise en service de deux nouveaux scanners au sein du diagnostic, l'obtention du type de propriété du site de l'hôpital de Bessia, l'achèvement des travaux de construction et la mise en service de l'hôpital de Bessia, la dématérialisation de la déclaration du salaire et du paiement des cotisations sociales, l'extension de la couverture aux services informels, l'installation d'une nouvelle faute complémentaire pour les cadres et assimilés, la présentation du rapport de l'étude actuelle du régime de la CNSS, le relèvement du profond des cotisations sociales, etc. je suis persuadé que vos compétences, votre expérience professionnelle et vos aptitudes managériales seront des atouts certains pour la réussite de votre mission. Dans cette phase cruciale de la mission du pays, sous la conduite du chef de l'État, le colonel Mamadi Dungouya, la sécurité sociale doit occuper la légitime place qui est la sienne dans l'amélioration du bien-être de nos compatriotes. Vive la Guinée, vive la sécurité sociale, pour la hacent de maîtris de la sienne pour la hacent de l'islam du moins de l'éton de la hacent de l'angoiselle et de la hacent 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 de la hacin Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, permettez que la parole soit passée à monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, monsieur Bacarissila, pour son allocution. Je vous remercie. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, monsieur le ministre du Travail et de l'Avention publique, madame la cheffe du cabinet du ministère du Travail et de l'Avention publique, madame la ministre, madame la cheffe du cabinet du secrétaire général du gouvernement, monsieur le vice-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, monsieur le directeur général sortant de la Caisse nationale de sécurité sociale, mesdames et messieurs les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de sécurité sociale, chers amis et messieurs les invités. Son excellent, monsieur le président de la transition, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État des armées, le solennel Mamadi, nous m'a fait l'honneur de nous nommer au poste du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je voudrais, en cette solennelle cérémonie de passation d'administration, exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à monsieur le Premier ministre, mon maître de l'Évoli, pour s'en soutenir à ses côtés dans mes précédentes fonctions de conseil spécial. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays est engagé à l'Universaire avec pour ambition la refondation de l'État pour le reprendre sa situation de la population d'Unienne, notamment en matière de protection sociale. C'est pourquoi nous devons trouver à la mise en place de la politique sociale de l'organisation, en matière de sécurité sociale des travailleurs et de l'État pour leur garantir un niveau de prestation de meilleure qualité. Monsieur le directeur général sortant de la Caisse nationale de sécurité sociale, cher Mali, cher président, les réformes conduites sous votre direction ont permis, au cours des vies dernières années, de rehausser notamment le niveau de services de la sécurité sociale. Il y a résisté un certain nombre à qui je vous entierai de suite. Je formule à votre endroit mes voeux de santé et de l'ingérité. Mesdames et messieurs les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans le processus d'amélioration de la qualité de vos prestations assurées et retraitées, les différents chantiers que nous menerons ensemble dans les jours et mois à venir nécessitent l'implication totale de tous les étudiants. A cet égard, je serai compté sur un personnel motivé, déterminé, engagé, qui sera preuve d'esprit d'équipe, qui féminise, qui sera surtout d'intérêt général à leur intérêt particulier. En fin de concerne, je serai exasuré de mon interdisconnibilité et de mon total engagement à répondre aux attentes du président de la transition du Général et du Général. Mesdames et messieurs les invités, je voudrais renouveler encore une fois ma profonde gratte, je vous donnais la ramadine de Goubiya, au Premier ministre du gouvernement, au ministre du travail et de la fonction publique, pour leur confiance placée en ma modeste personne. Enfin, je voudrais terminer en souhaitant que mes parents en mènent aussi, et surtout mes enfants en trouvent ici, l'expression de ma totale reconnaissance et le primaire de la crédit pour sa vie. Nous la guinée, nous la secrétaire du Conseil.